Après 45 jours environ d'inactivité, les transporteurs en commun de la ville de Pointe-Noire ont renoué avec la route sur lundi à la faveur du déconfinement progressif par palier annoncé par le Premier ministre Clément Mouamba. A bord de la plupart des bus, ces taxis, chauffeurs et passagers ont observé la distanciation physique, le port de la bavette en ce premier jour de déconfinement. Mais sans mesure d'accompagnement, le nombre limité de passagers dans les transports en commun reste un manque à gagner pour les acteurs du secteur. L'intersyndicale des transporteurs a envisagé une réunion avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions appropriées. Aussitôt que nous avons reçu les informations, l'intersyndicale de Brazzaville, nous sommes allés en réunion. Et nous attendons les instructions de la IH, effectivement ceux qui sont à Brazzaville, parce que là-bas il y a des rencontres qui ont été prévues avec le gouvernement, avec les autorités locales également au niveau de Brazzaville, donc nous attendons les instructions. Et nous ne sommes pas restés également en marche dès que nous avons reçu ces mesures. Tout à l'heure là nous allons partir en réunion, parce que nous sommes dans l'obligation de faire respecter ces mesures du déconfinement en progression. C'est aussi difficile pour nous, parce que prendre trois personnes du fond de Tieté jusqu'à Sympathique, ça fait 450, et le chauffeur aura un coût pour acheter le carburant, aura un coût pour arranger la recette. Et le patron également aura des difficultés pour recevoir une bonne recette. En attendant, les transporteurs sont appelés au strict respect des mesures édictées par le gouvernement. Je lance l'appel aux transporteurs de respecter les dispositions prises par le gouvernement. D'ailleurs c'est pour notre protection, et nous devrons les respecter. Nous savons qu'il y a vraiment des difficultés, mais nous les représentants de ces transporteurs, nous allons être en face du gouvernement pour rattraper certaines choses qui seront à notre bénéfice. Signalons que pour rattraper ce mont Kagani, certains transporteurs ont augmenté le prix de la course dans les bus de 150 à 250 francs CFA dans certains quartiers de la ville, à l'instar d'un concubi témo ce lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada